De départ, parce que maintenant on va passer à la démonstration. Revenons à ton un seul départ. Relisons cette formule, ce théorème-là. Ce théorème-là. J'ai placé dans quelle page ? Celle-là, je vais le placer ici. Oui. Ok. Là, il y a un abus. Oui. Là, il pense au compact dont on a parlé. Oui. Il a pensé qu'on prend le chemin de Jordan, régulier par morceaux. Oui. Et que ce qui est intéressant, c'est le compact. D'accord ou pas ? Il dit que si le cas est un chemin, c'est l'image. Il a fait un abus entre le chemin et son image. Oui. D'accord ? Parce que ça ne dépend pas du paramétrage. C'est un par morceaux, orienté de manière positive. Oui. Il faut faire attention que pour un chemin, on va de A à B. Chercher, aller dans l'autre sens pour un chemin. Un chemin, il y a une implication. Oui. C'est faire le changement de variable que je vais te dire. Donc, ça n'a pas de sens pour le chemin. Et un chemin toujours est orienté. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, là ? Oui. D'accord ? Oui. Là, il veut dire que le positif, ce n'est pas le A à B dans l'intervalle où on fait le changement de variable dont je t'ai parlé. Oui. Le positif, ça fait référence au plan. Dans le plan, on sait ce que c'est tourné dans le sens direct. Oui. Donc, on va parler de dire une chose. Quand je vais les vecteurs vitesse, qu'est-ce que je laisse sur ma droite ou sur ma gauche ? Ça veut dire qu'on prend la normale sortante. OK. Donc, on va faire quelques dessins maintenant. OK. OK. Et juste, je fais une dernière remarque. Oui. Cette formule de Greenman qui est écrite ici, elle est écrite si c'est un chemin. C'est l'abus avec l'image. Ça veut dire que j'ai affaire à une image qui est connexe. Une image qui est connexe. Un courbe. Oui. En fait, je vais même avoir la démontrer. La formule de Greenman est plus valable, même plus généralement que ça. D'ailleurs, si tu l'avais pour la formule intégrale de Cauchy, tu as besoin qu'il soit plusieurs. Qu'il ne soit pas un seul chemin, plusieurs chemins. Plusieurs. D'accord ? Là, il se limite au cas où on a un seul chemin. D'accord ? Et il dit orienté par morceaux. Je vais te montrer comment on oriente. Oui. Si c'est un chemin, même si c'est plusieurs. Et après, on va justifier, on démontre la formule de Greenman. Donc, on passe tout de suite à démontrer la formule de Greenman pour qu'il nous reste un peu de temps pour parler de son application à la formule intégrale de Cauchy. Oui. D'accord ? OK. Donc, on va faire un certain nombre de dessins. Un rectangle. Un rectangle. OK. Un rectangle. Je vais carrément prendre un rectangle. Comme ça, c'est mieux. Un rectangle. Un disque. Un triangle. OK. Un rectangle. Une seconde, une seconde. On va avoir plusieurs figures. Je vais prendre un gilet rectangle. Pourquoi ? Donc, pourquoi on va prendre un disque aussi, un triangle ? Un disque. Un disque. OK. Un triangle. Et un triangle. Et on va faire un même plus. Une colonne où plus généralement, un disque troué. Un disque, tu lui enlèves un petit disque. Un disque troué. OK. Un disque troué. Je prends celui-là. Et là... Tu lui enlèves un petit disque. Comme ça. Oui. Pas forcément au centre. Pas forcément au centre. Voilà. Comme tu l'as fait. Je prends ça. D'accord ? On a quatre figures. OK. D'accord ? Oui. Un triangle. Les trois premiers sont dans ton énoncé de départ. Parce que c'est une seule composante connexe. Ça, c'est K, K, K. OK. Et le bord, tu tournes dans le sens direct. Comment tu penses, toi, tourner son ? C'est comme ça. Oui. Tourne dans le sens direct dans le cercle. Ici, c'est pareil. Comme ça, voilà. Oui. Et là ? Et là, l'extérieur. Avec l'extérieur, c'est ça. Il faut avoir l'extérieur à ta droite. Disons, normale sortante, par rapport à ton vecteur vitesse, c'est plus spécial. Donc ici, ce sera à l'envers, comme ça. Oui. L'extérieur, c'est à ma droite. Oui. OK. Le compact, à ma gauche. D'accord ? Oui. D'accord ou pas ? Oui, oui, d'accord. Donc, voilà, tu as fait la bonne orientation. Donc, en fait, même s'il est noncé et n'est donné que pour les trois premiers, on va le démontrer aussi pour cette carrière. C'est celle-là qui nous sert pour la formulaire égale de K. Ah, justement, oui. D'accord. Oui, parce qu'on a deux courbes et on a l'une, c'était moins l'autre. Non, non, parce que la formule intégrale de Cauchy, c'est l'intégrale de quoi ? De F de Z. Oui. C'est... C'est ça, la formule intégrale de Cauchy, c'est ça ? Non. La formule intégrale de Cauchy, c'est celle-là. Et pour la démontrer, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un disque et on enlève un autre disque. Ah, on enlève, oui, c'est ça. Donc on a deux disques, on a deux composantes connexes. Deux composantes connexes ? Oui, on a deux composantes connexes. Oui. Donc la formule de Green-Riemann... Il fallait l'avoir... Oui, cette annoncée n'est pas applicable. Non. Oui, elle n'est pas applicable. Non, elle n'est pas applicable. Ah oui, donc on a besoin de la démontrer. Oui, on a besoin d'un annoncé plus général pour plusieurs. Oui. D'accord ? Et pourquoi il a écrit ça et puis il a utilisé après... Ah, pour faire ça. Pour des composantes connexes ? Non, pas pour faire ça. Parce que, dans Henri Carton... Oui. Ou celle que nous retenons tous, nous entendons quand on voit dans les similaires, la formule de Green-Riemann, c'est un cas particulier d'un terrain de Stokes, d'abord. Oui. Mais même restant avec la formule de Green-Riemann, elle est valable pour un compact à bord de classer un par morceau. Un compact à bord, c'est en toutes lettres. Un compact à bord. Je ne vais pas dévinir. OK. Donc, tous ceux-là sont des compacts à bord. Des compacts à bord. Donc, moi, je ne vais pas parler de langage comme ça, savant. Oui. Je vais le démontrer pour ces quatre-là. Mais un compact à bord de classer un par morceau, ça ne veut pas dire un compact dont le bord est de classer un par morceau. Parce que pour un compact quelconque, on ne peut pas parler de bord. Pour un compact quelconque, on ne peut pas parler de bord. Si tu fais un segment dans le plan. Attends, attends. Je fais un segment. Une seconde. Un segment dans le plan. Un segment dans le plan, oui. D'accord. Oui. Alors, quelle est sa frontière ? C'est lui-même. C'est lui-même parce qu'il est d'intérieur vide. Oui. C'est pas son bord. C'est pas. Sa frontière, c'est tout entier. Et si notre formule était valable pour ce compact-là et sa frontière ? Une intégrale double, c'est quelque chose de mesuré à zéro. C'est zéro. On aurait toujours zéro. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas tout compact qu'on peut parler de bord. Ah, c'est pour ça qu'on appelle compact à bord. C'est une catégorie du concept. Celui-là est un compact à bord. Le ségo ? Oui, il n'est pas au sens où Henri Carton l'utilise pour le plan dans sa démonstration. Ça, c'est une variété à bord. Par exemple, un disque est une variété à bord. Le bord, c'est le cercle. Le cercle. Oui. D'accord ? Et il peut être plongé. Mais un disque ou une demi-sphère avec son bord ? Une demi-sphère avec son bord ? Un cylindre, disons. Allez, allons-y. Un cylindre. Il a deux bords. C'est une variété à bord, c'est une surface, mais tu as le bord. On a besoin souvent de le bord pour compactifier, etc. Et ce segment-là, c'est une courbe à bord. C'est une droite, c'est une variété. C'est une courbe, une variété de dimension 1. Avec deux points à la même extrémité. Donc, les points, voilà. Le bord, c'est les deux points. C'est les deux points. Et les deux points, on est en train de trop sortir. Mais je vais te dire un instant, et même si on ne va pas faire le calcul, fais plus dans une borne. Plus, moins. Ici, plus. J'écris plus, ici, moins, ici. Peu importe, comme tu veux. Plus, c'est moins. Tu vois ? Oui. Nous avons, si on veut calculer l'intégrale, on fait la valeur de F en ce point-là, moins la valeur en l'autre, égale l'intégrale, c'est le chemin. Oui, c'est ça. Ça, on appelle ça le théorème de Stokes. C'est la version la plus triviale du théorème de Stokes. OK. Et la version que tu avais là-bas, c'est toujours le théorème de Stokes. C'est toujours Stokes. OK. Et c'est le Stokes, mais tu as, par exemple, pour celui-là. Pour celui-là, oui. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir le bord. Ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Et l'intégrale double va jouer le rôle de la dérivée. Donc, ce qu'on est... Attends, 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 une seconde. Donc, ça, c'est le plus. Tout ce bord-là, c'est le plus. Et toute cette frontière-là, c'est cette partie-là, cette composante. Oui, oui, c'est le moins. C'est comme si tu as une intégration, c'est du calcul. Regarde, c'est la formule que tu avais avant. Oui. C'est le calcul par la méthode des primitives. Oui. Mais à deux variables. À deux variables. Donc, à deux variables, la primitive, c'est A, B. Oui. C'est un champ de vecteur. Oui. Et celui qui est en fonction de dx, dy. Oui. Tu te rappelles, c'est dB sur dx moins dA sur dy. On l'appelle le rotationnel du champ de vecteur. OK. Et la formule dit la chose suivante. La circulation d'un champ de vecteur sur le bord d'une plaque, disons ici, égale au flux de son rotationnel. L'intégrale double, c'est un flux. Le flux sur le compact. Sur et là. Entre les deux. Entre les deux. Dans cette région-là. Dans cette région-là. OK. C'est le flux du rotationnel. Oui. Le rotationnel, c'est dB sur dx moins dA sur dy. Oui. D'accord ou pas ? Oui, d'accord. D'accord ou pas ? Donc, les physiciens ont rotationnel gradé en divergences, etc. Les matos ont créé quelque chose et qui a vraiment fait beaucoup de choses pour la physique. Oui. C'est la théorie des formes différentielles. OK. Et donc, là, ce que tu avais à gauche avec dx, dy, c'était une 1 forme différentielle. OK. Et ce qui était à droite, c'est ce qu'on appelle une 2 forme. 2 forme. Donc, les matos 1, 2, 3, 4. Alors que les physiciens, nous, ils ne distinguent pas un bi-vecteur d'un vecteur. Tu vois, quand tu as deux vecteurs linéairement indépendants, ils te définissent un plan, oui, ou non ? Oui, c'est vrai. Si tu fais le parlogramme, tu peux aller dans un sens direct ou de haut ou de haut. C'est exactement comme sur une droite. Sur une droite, tu as un vecteur directeur. Oui. Un vecteur directeur. Oui, oui. Et puis, qui a une longueur et un sens. Oui. Là, tu as un bi-vecteur. Oui. Ce qui remplace la longueur, c'est la surface. C'est le déterminant. Et ce qui remplace le sens, c'est lequel tu écris le premier, V1, V2. V1, V2. Si tu fais V1, V2, le produit vecteur sera comme ça. Si tu fais V2, V1, il change. Oui. Et pourquoi, quand on est en dimension 3, on peut remplacer un plan pour connaître un plan ? Oui. Il suffit de prendre la normale. La normale, oui. Tu vois ? Et on peut prendre la longueur soit vers le haut, soit vers le bas. Oui, c'est vrai. Eh bien, si tu avais un plan en dimension 4, tu ne pourrais pas. Ce n'est plus possible. Tu ne t'en sortirais pas. Tu aurais ton bi-vecteur. Oui, j'aurais un choix. J'aurais un truc de dimension 2. Donc, les physiciens qui travaillent en dimension 3, ils sont intelligents, ils sont sûrs. Oui, ils simplifient la vie. Au lieu de prendre un petit vecteur, ils le définissent par un... Ils disent, ok, je prends un truc qui est normal au 2 et ça, ça va définir. C'est la même chose. Oui. Et la mesure du panneau gramme et même le dx dy, c'est quoi ? x2 moins x1, y2 moins y1. Par le gramme. Et alors, ils vont mettre un produit extérieur. C'est ça, le produit extérieur, quand tu permets de le déplacer, ça va changer de signe. Oui. Et donc, l'air du panneau gramme entre deux vecteurs, c'est la norme du produit vecteur. Oui, oui. Et ça, c'est des choses qui ne passent vite quand on fait du calcul. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Donc, ils ont une dualité. Parce qu'on dit motion 3, le complément de 2, c'est 1. C'est 1. Donc, on reste avec... Ils ont une déchance. D'accord ? Oui. Donc, en fait, si on va très loin, ça sera le calcul différentiel. D'accord ? Et si on a encore le calcul d'intégral par la méthode des primitives, mais cette fois-ci, c'est quoi le primitif des fonctions de plusieurs variables ? Oui. D'accord ? Il y a des références qui parlent de ça ? On va le faire de manière simple. On va le faire dans le langage physicien. On n'a pas besoin d'aller en dimension quelconque. D'accord ? Oui. La référence classique, c'est Henri Carton, calcul différentiel. Ok. Henri Carton. Et je fais une petite... Alors, Marc, tu permets ? Oui, oui, oui. Tu permets ? Oui, 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 oui. Henri Carton parle du cercle, du rectangle, du triangle. Il n'a pas simplement de ça. Ce qu'on a fait, malheureusement, en Tunisie, avec toutes les grèves des années 70, on a enlevé la partie 2 du cours d'Henri Carton. Il y a deux livres. Il y a deux livres. Un, c'est le calcul différentiel dans l'espace de Banach. Oui, oui. Et deux, formes différentielles. Oui. Puis, il applique ça à la géométrie, surface, courbe, je ne sais pas quoi. Il fait du calcul différentiel quand on est dans la partie 2. Oui. Où il y a les formes différentielles. Moi, j'ai étudié les formes différentielles. OK. Dans mon côté. Je n'ai pas eu de la chance de dire ça dans ma maîtrise. Non, en M4, c'est Khif Harzada. Oui. Il nous a fait calculer des circulations de vecteurs, transport parallèle. Il nous a fait calculer des courbures de surface avec des formes différentielles. OK. En suivant le livre d'Henri Carton. Il a différencié la courbure et tout ça. Et le triangle de gosbonné. OK. Tout ça, après, je ne sais pas, les grèves ou l'excès de spécialisation des gens, tout ça a disparu. On ne parle plus de formes différentielles en Tunisie. Et là, on peut faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste d'ouvrir une parenthèse. Oui. On n'a pas besoin de savoir ce qu'est une forme différentielle. Et on peut s'en sortir. Jusqu'à maintenant, bien sûr. On peut s'en sortir. Bien sûr. Même avec celui-là. Même avec celui-là. OK. D'accord. Bon. Donc, on va maintenant démontrer notre formule de Green Riemann. OK. Formule de Green Riemann. Je prends la formule déjà. Il est quelque part ici. Voilà, c'est celle-là. D'accord. Oui. On va démontrer cette formule. Oui. Cette fois-ci, pour deux cas de figure. Oui. OK. Donc, tu vas dessiner. Au lieu du bon rectangle, tu vas un peu déformer les horizontaux. Ils vont être des courbes quelconques. F, plus petit que G, c'est tout. Tu gardes les verticales. OK. Et tu fais deux graphes, deux fonctions, l'une plus grande que l'autre. On n'a plus besoin de ça ? Ça, on n'a plus besoin. On va les voir. Non, on n'a même plus. Quand on démontrera, on sortira à chaque fois l'un des deux. OK. Donc, là, on va avoir un rectangle, mais dans les côtés horizontaux, on a été un peu déformé. OK. Donc, ce sont deux graphes. Tu prends deux graphes de deux fonctions. Une fonction F inférieur à G. Tu traces leur graphe entre une borne et une autre. OK. Je pense à un truc vertical ici. Un autre. Un autre vertical. Oui, pareil, parallèle. De même longueur. Peu importe, ce sont tes axes. Mais tu vas couper de toutes les façons. Tu vas couper maintenant ça avec des courbes. Voilà. Ah, j'ai une courbe ici. Et tu as en dessous une autre courbe comme ça. OK. D'accord ? OK. Ce même-là. Oui. Tourne-le de... Change verticale, par exemple. OK. OK. Je mets ici. Et là, je fais un... Je tourne comme ça ? Oui, oui. Tu le fais de manière que ce sont plutôt les axes. Voilà. OK. On va démontrer notre formule pour ce compact-là. Pour cela ? Pour celui-là. Oui, pour celui-là. OK. Pour celui-là, qu'est-ce qu'on va démontrer ? Descends, t'as entendu. Pour le premier... Oui. D'accord ? On va démontrer qu'on a l'intégrale... L'intégrale. De A. De A. Sur des K. Sur des K. Sur des K, oui. Orientée dans le sens... Dans le sens positif. Oui. Comme ça. Pareil. De... De A. De A, des X. De A, des X. De A, des X. Égale. Égale. L'intégrale. L'intégrale. Double. Double. De moins des A. Sur K. De moins des A. De moins des A. Sur des Y. Sur des Y. Des X, des Y. Des X, des Y. Et tu as devenu, pour l'autre, qu'est-ce qu'on va démontrer ? Pour l'autre, on va prendre le B. Le même résultat avec B. Le même résultat avec B. Donc, tu peux même ne pas l'écrire. D'accord ? Ok. On va démontrer chaque... On va tout démontrer. On ne va pas démontrer pour A plus B. Ok. Pour la première, ce sera facile de démontrer. C'est clair, d'abord, que pour démontrer la formule, si je la montre simplement avec A. Oui. Et je montre simplement avec B. Oui, par l'inérité de l'intégrale. Un, sans démontrer. Donc, on montre seulement pour celle-là, pour ce truc-là, et pour ce truc-là. Il suffit de montrer pour chacun des deux que c'est vrai. Et après ? Pour le cas. Oui, oui. D'accord ? Ok. Pour ce cas-là, moi, le calcul pour A, il va être facile. Je note ici des lettres. Tu as de... Oui, tu as... Non, non, tu places tes axes. Ici ? Oui, tu es dans R2, là. Oui. Tu vois ? Voilà. Donc, on intègre pour Y variant entre quoi et quoi ? Pour X variant entre A et B. Ok. Donc là, l'intégrale de ADX par Fibini. A est une bonne fonction de classe 1. Oui. D'accord ? Donc, tout est continu à gauche et à droite. Oui. C'est quoi l'intégrale, d'accord, de double, là ? Je commence par... On va démontrer ça. On va commencer par l'intégrale double. On va démontrer ça. Ok, je prends l'intégrale double. Je commence par l'intégrale double. Voilà. Ok. C'est égal. Tu as l'intégrale double. Une seconde, je vais effacer ça. J'ai placé ça ici. C'est ce qu'on voulait démontrer, n'est-ce pas ? Et là, je commence par mon intégrale double, ici. Oui. Alors, mon intégrale double, c'est... Parfubini. Parfubini. Alors, j'intègre, je fais comme ça, j'ouvre l'intégrale, ici, moins d'a sur d'y. D'y ? Je prends d'y. D'y ? Oui, d'y. Puis tu intègres ? Puis par rapport à d'x. N'est-ce pas ? Oui, mais là, je vais mettre des points, ici. Voilà, peu importe. C'est clair que c'est... Oui, c'est entre a et b. Entre a et b, ok. D'accord. Et là, sur la verticale, où est-ce que... Dessine-moi sur quoi tu vas intégrer pour chaque y. Pour chaque y ? Cette intégrale-là. Oui. Il faut qu'x soit fixée, oui, non ? Oui, je fixe un certain x ici, si je ne peux pas. Et tu intègres sur quoi ? Sur la verticale. Oui, celle-là, on l'appelle f. Et ça, on l'appelle g. Oui. C'est bon ? Peu importe, non. Mais tu vas intégrer sur quoi, d'après Fébigny ? Tu vas intégrer sur la verticale. Sur la verticale, oui. L'intégrale de moins d'a sur dy sur la verticale, c'est quoi ? Tu as une dérivée, là. Ce n'est pas la valeur de a entre les deux bornes ? Oui. C'est la valeur de a dans quelle borne ? La plus grande ou la plus petite ? Tu as le sinimoin, n'est-ce pas ? La plus petite moins la plus grande. Voilà. Oui. Donc, c'est l'intégrale de quoi ? De a en y1. Quelle est la petite ? Tu vas l'appeler y1. Donc, tu as deux points au-dessus de x. Et ici, disons que ça, c'est le y1. Et là-bas, c'est le y2. Et là, c'est le y2. D'accord. Et donc, tu vas intégrer entre quoi et quoi ? Je vais intégrer entre... Y1. Tu vas prendre les valeurs. C'est la valeur en y1 ? Oui. Moins la valeur en... Non, pas là-bas. Oui, c'est clair que y... Ah, tu peux mettre un indice, c'est y compris entre y1 et y2. C'est clair. Oui, ici, c'est y1. Non, oui. Jusqu'à y2. Voilà. Et le x, c'est entre a et b. Et le x, c'est entre a et b. OK. Donc, c'est l'intégrale entre a et b de quoi ? C'est l'intégrale entre a et b. De quoi ? De... A de x et de y1. De a de... X, y1. Soit avec le signe moins x, y1, oui. Moins... Moins a de x, y2. Voilà. La dx. Voilà. Alors, l'intégrale de a de x et de y1, c'est pas l'intégrale... X, y1, c'est pas un paramétrage de... Oui, oui, oui. De la courbe ou quoi ? Oui, oui. Donc, c'est l'intégrale qui est venu sur la première courbe ? Oui ou non ? Oui. X varie. Oui, de x. Donc, comment tu parcourses la courbe en bas ? Dans le sens direct ? Oui ou non ? Oui, celle-là. Puisque tu es intégrale... Oui ? Oui. Et tu as celle d'en haut ? Oui, c'est dans l'autre sens. Donc, on a trouvé simplement les deux. Les deux autres, où est-ce qu'elles sont ? Les... Attends... On a trouvé deux, simplement, là. Attends, oui. Nous, on cherche à prouver que ça, c'est l'intégrale sur tout le bord. Et là, on a récupéré celle-là et celle-là, mais il y a deux qui ne figurent pas. Les deux qui ne figurent pas ? Attends, attends, une seconde. Est-ce que je peux ici mettre un signe... C'est une autre intégrale, c'est tout ? Mais ici, en fait, c'est un plus. Parce que ça, c'est un plus. Et puis ça, c'est un... Oui ! Ah, non, non. Le moins, c'est cet intégrale en plus. Oui, oui. Donc, tu as les deux morceaux de ton intégrale. J'ai les deux morceaux, c'est vrai. Oui ou non ? Donc, si je mets un paramétrage... Si ici, je mets gamma 1 et ici, gamma 2, ça sera sur gamma 1, plus sur gamma 2. Très bien. Donc, c'est même plus la peine d'écrire, puisque ça devient se clarifier. Donc, il faut voir que sur les verticales, c'est... C'est zéro. Mais regarde, dans notre définition de A, D, X, on ne fait pas X prime de T, D, T. Tu as un couple X, Y, au moins. Oui, c'est vrai. Mais sur l'axe des verticales, que vaut X prime de T ? X est constante. Zéro. Donc, dans la définition, si tu ne l'as pas oublié, de l'intégrale, les intégrales sur les verticales sont nulles. Sont nulles. À cause du X prime qui est nulle. Je peux ajouter n'importe quel... Bien sûr, plus zéro, plus zéro. Donc, c'est l'intégrale sur le bon. Je vais quand même les écrire. Au moins, j'ajoute une. Comme tu veux. OK. Ça sera plus... Plus ? Plus ici. Juste pour voir les... L'intégrale de quoi ? Tu vas avoir... Le DX va devenir X prime de T, ou non ? Oui. Mais X est constante. Oui, je vais écrire normalement ici. A de... De B, Y, B, Y. Attends, le B... Ah, le B, c'est le Y. Le X, c'est toujours B. C'est toujours B. B, Y. Et s'il devient fixe, B, et là, Y... D'accord. Et le X prime, c'est quoi ? Si X est constant, il vaut B. Et X prime de T, normalement, c'est ça ? Oui, oui. Et ça, c'est zéro ? Zéro. Oui. X prime de T, dt. Oui. Parce que ton paramétrage, c'est un paramétrage par B, Y, Y variant entre je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Ah oui, oui, oui. Donc, comme le X est constant, il est nul. Il est nul. Donc, même sur le gamma 3, c'est nul. Et c'est pareil pour le gamma 4, c'est nul. Oui. Donc, on récupère enfin l'intégrale sur tout le bord. Oui. Oui. Oui, c'est parfait Bini. C'est Bini. Et l'autre intégrale ? Pourquoi ici, on a un moins et pour l'autre, on n'a pas le moins ? Si on change A par B, si on échange le rôle de X et de Y. Remonte dans l'image, là. Oui. Ah non, on ne l'a pas dessiné. Mais si tu le changes, change-le en horizontal, celui-là. Celui-là. Ou regarde l'axe des Y comme si c'était l'axe des X. Oui. Regarde quand on fait le tour dans le sens direct. Au départ, au départ. Oui. D'accord ? Le X qui est le plus grand, on va dans le sens direct. Oui. Et pour le X qui est plus petit, pour la valeur A, on revient. Oui, c'est vrai. Mais pour les Y, c'est le contraire. C'est pour les valeurs petites de Y qu'on va dans le sens direct. Et on revient par les valeurs grandes de Y. Ah, c'est vrai. Ils ne se comportent pas de la même manière. Ah, c'est vrai. Parce que l'axe des Y, il est remonté comme ça. L'axe des X et l'axe des Y ne jouent pas de la même manière symétrique. Oui, oui. On passe de l'axe des X à l'axe des Y par son angle plus plus sur 2. Oui. Mais si on veut passer de l'axe des Y à l'axe des X, ce ne sera pas plus plus sur 2, c'est moins plus sur 2. Oui, c'est moins plus sur 2, oui. Et c'est pour ça que si on faisait le calcul pour l'autre, ça ne demande rien, mais j'économise le calcul. Oui, c'est le même. Pour celle-là, on a monté simplement pour A. Pour l'autre, on a monté simplement pour B. Pour B, mais c'est vrai. Mais maintenant, nous nous intéressons en quoi ? Décide-moi ce qui nous intéresse. Ça, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le disque ou le rectangle. Le rectangle, qu'est-ce qu'on peut dire des rectangles ? Est-ce que les deux sont valables pour le rectangle ? C'est la forme la plus facile. C'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il est dans les deux cas. Oui, dans les deux cas. Ça marche dans les deux cas. Je partage le A et je partage le P. Je peux le voir. Je peux le voir comme étant un tordu. Les deux cas sont des rectangles. Ça, c'est un calcul des deux. Oui. Maintenant, le disque. Le disque. Le disque, les deux. C'est aussi les deux. Parce qu'on peut le couper horizontalement en deux demi-disques ou verticalement. Oui, je coupe comme ça, par exemple. Oui. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et là, j'ai un truc vertical. Il y a un truc vertical ici. Et F, c'est celle-là. Et ça, c'est G. Et ça marche. Et dans l'autre sens. Dans l'autre sens. D'accord. Attends une seconde. Si tu veux F plus grande de G sur l'axe des X, tu poupes au milieu comme ça, horizontalement. Oui. Et si tu veux le deuxième schéma. Voilà. Ça, c'est une fonction plus grande. Et ça, c'est une fonction plus petite. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux... J'aurais une fonction ici, comme ça. Un petit bout ici. Oui. Je prends un petit peu. C'est comme le premier exemple de la courbe. Ça, c'est la deuxième. Non, non, non. La deuxième, c'est en bas. Voilà. C'est celle du bas. Non, je prends celle-là. Tout ça, c'est ta fonction. La première fonction. C'est F. Oui. Et ça, c'est G. Parce qu'on n'a pas dit qu'au niveau des... C'est sûr. Tu n'as pas à montrer. C'est surtout rien, en fait. Même il y a les deux, le gamma 3 et gamma 3, il n'existe pas dans ce cas-là. C'est encore plus simple. Oui, il n'existe pas. D'accord. C'est ça. Et est-ce qu'on peut le voir comme ça aussi? Avec... Oui, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. Tu as une courbe comme ça. D'accord? Pour le Y, comme ça. Ça, c'est la S. Tu as des fonctions, donc tu peux couper comme ça. Moralement, il faut pouvoir couper tranquillement, soit dans un sens... Soit à la verticale, soit à la horizontale. Pour faire féminine. Et là, on peut le faire dans le... Pour faire les deux. Oui. D'accord? Oui. Donc, il vérifie les deux. Donc, c'est vrai pour A, c'est vrai pour... Pour le triangle, c'est peut-être un peu plus... Ça ne paraît pas aussi... Pour le triangle, comme ça? Oui. Et il fait l'orientation du triangle, le sens. On tourne toujours dans le sens direct. Comme ça? Est-ce que les deux cas qu'on a fait tout à l'heure, c'était pour toi parce que c'est un peu rapide, parce qu'on est en train de... En même temps, tu vois? Tu te rappelles les deux cas qu'on a vus? Attends. Soit coincé entre deux fonctions, X et Y, deux graphes. Deux graphes, Y en fonction de X, ou bien deux graphes, X en fonction de Y. D'accord? Pour le triangle, comment on va faire? Est-ce qu'on a affaire à un graphe au-dessus de la nôtre? Oui, oui. Attends, attends. Pour le triangle, je peux prendre... Déjà, j'ai un petit problème parce que là... Est-ce qu'on peut voir si c'était un rectangle, mais aplati? Si je coupe comme ça... Oui? La fonction qui se trouve en haut, je l'appelle F, celle-là, c'est souvent. Et celle qui se trouve en bas, en fait, j'ai un petit problème là. C'est un problème. Donc là, l'idée de couper n'est pas mauvaise, mais c'est pas comme ça qu'on a... Il faut chercher comment on coupe. Comment on a des graphes, soit X, soit Y. Attends, si je coupe comme ça... Voilà! Qu'est-ce que tu as? Là, maintenant, on y reste... Là, tu as comme un rectangle, mais qui s'est écrasé d'un côté. Ça. Un triangle droit comme ça. Oui. Tu vois? Ça. Ah, ça, c'est un truc comme ça. Voilà! Tu as la fonction F. Ah, c'est vrai! C'est vrai! Donc, dans celui qui se trouve à droite, par exemple ici, ça, c'est F. Et ça, on va... C'est juste... Je prends ça. Et ça, c'est G. C'est ça. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est F et ça, c'est G. D'accord? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour un triangle? On va faire la somme. On va tourner dans le petit... Dans chacun des deux triangles, on va tourner dans le sens direct. Et tu vas voir que ça va s'effacer. Ah, le sens direct, c'est ça. Non, le sens direct, c'est pas comme ça. Tu tournes toujours dans le sens direct. Mais je tourne dans le sens. Ah, oui, oui! Tu pensais au triangle de droite. Et pour le triangle de gauche? Pour le triangle de gauche, je prends une autre couleur. De gauche, attends. Ils ont un côté adjacent. Celui-là, il va faire ça. Et puis après... Je prends une autre couleur. Je fais ça. Et il fait ça. Et là, ça, ça se simplifie. Ça se simplifie. Donc, l'intégrale double, c'est la somme des deux intégrales. Oui. Tu vois? Oui. Donc, il suffit de montrer pour chacune des deux. Oui. Et pour chacune des deux, on a à faire un Y en fonction de X. Oui. D'accord? Oui. D'un côté, deux fonctions. Et de l'autre côté, c'est deux fonctions aussi. Oui. D'accord? Oui. Donc, on peut appliquer pour A. Pour B, on fait de manière... On coupe comme ça, horizontalement. On coupe comme ça, oui. D'accord? Pour le B, ça marche. C'est clair? Oui. C'est clair? Donc, on coupe aussi horizontalement. Et on a... Tu comprends? Oui, oui. Donc, on peut toujours, une fois, on l'a fait pour des trucs qui sont des graphes, limités par des graphes, avec une borne. Pourquoi? Parce que si tu as deux bornes, pour la deuxième variable des X, tu vas la varier tranquillement. Oui. Et pour chacune, tu as une coupe normale. Oui. Tu ne vas pas à risque d'avoir des trous ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. D'accord ou pas? Oui, oui. C'est ça le risque, c'est pour Fibini. Maintenant, dessine-moi un disque troué. Un disque troué, c'est... Pour un disque troué, comme c'est un peu plus difficile, je vais t'expliquer. Oui. Pour un disque troué, c'est un problème. Parce que si on veut couper par des lignes verticales, parfois, elles passent par le trou, la ligne verticale. Oui, comme ça. Tu vois? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, j'intègre jusqu'à ça, puis ça, puis ça, tu comprends? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les transgences verticales au petit cercle. Comme ça? Oui. À partir de là? Oui. Ok, je pense que c'est là. Complète là en bas. Ok. Trace l'autre. Une autre ici. Voilà. Hop. Et ton compact, il va être partitionné en quatre compacts. Quatre morceaux. Ok. Un, deux, trois et quatre. Chacun de ces morceaux est une sorte de presque de rectangle tordu. Là, c'est un rectangle, tu vois? Mais avec des courbes, disons. Pour moi, c'est des graphes. C'est coincé entre deux graphes. Et si c'est... Non, non. Toujours, il faut faire attention. Oui. C'est que tu dois avoir à chaque fois, dans ta tête, un axe. Un axe. Oui, oui. Y en fonction de X ou X en fonction de Y. Ce découpage, c'est pour le cas où j'écris X en fonction de Y. Non, non. Y en fonction de X. Pardon. Y en fonction de X. C'est une fois pour toutes. Et là, c'est... C'est une fonction. C'est un Cf. Disons, cf. L'autre, de l'autre, de l'autre. C'est un autre. Une autre, ok. D'accord? Et le Cg, c'est celui qui se trouve en bas. Voilà. Mais là, j'ai un Cf ici, un Cg ici. Voilà. Ici, j'ai un Cf ici, un Cg ici. Et là... Et ça se simplifie, ces trucs-là. Et là, on tombe dans le sens direct dans chacune des parties. Oui. Quand on passe à la partie adjacente, le segment, on l'aura parcouru dans un sens, puis dans... Oui, dans l'autre. Et ça s'efface. Et ça s'efface. D'accord? Non, il ne reste que la partie extérieure dans le sens positif. La somme des intégrales, c'est l'intégrale globale, et chacune étant égale à l'intégrale sur le parcours, la somme des 4. Donc, on est amené à dire que pour une intégrale double, c'est une partition. Mais pour ton intégrale curviline, là, je fais... Dessine-moi un bord. Choisis un bord n'importe lequel. Un bord de... De n'importe quelle des régions. Colorineux. Un bord. Ah, je choisis une région. Là, là, là. Non, 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 d'entendre. Prends, voilà, par exemple. Ici, et là, et celui-là. Oriente-le. Et celui-là. Parce que c'est très important d'orienter, sinon on n'aurait rien à faire. Tu comprends? Oui. Ce bord-là, d'après Fibini, l'intégrale double, c'est l'intégrale sur ce bord-là. Oui. Mais quand tu prends l'autre intégrale double, ça sera l'intégrale sur le bord, l'autre bord, tu vois? L'autre bord, c'est celui-là. Et l'autre bord, c'est ça. Ça. Il fait ça. Plus ça. Il monte ici. Alors, je te dis une chose. C'est à l'envers. Ou bien, c'est pas la peine. Oui. Donc, les désintégrales se simplifient. Se simplifient ici. Oui. Ce qu'a fait en V. Poincaré. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est de dire, en fait, que le bord d'un triangle... Le bord d'un triangle, oui. Ou de cette région, c'est la somme formelle de ces chemins-là. Ils les appellent simplex, ces chemins-là. Oui. Tu comprends? Oui. C'est la somme. Et donc, ça plus ça, c'est zéro. Parce que tu vois? Oui. Parce qu'il est orienté dans le sens opposé. Tu vois? Oui. En fait, ce sont leurs intégrales qui sont nulles. Oui, c'est vrai. Donc, on dirait, comme ça, pour ne pas avoir à chaque fois... Oui, on se casse pas trop l'étranger. C'est comme si le truc... Oui. Et donc, en fait, on est en train... Parce qu'en additionne les intégrales. Oui. Quand on va comme ça, ça va s'effacer avec ça. D'accord? Alors qu'avant, c'était une partition de région. Tu comprends? Oui. Mais alors, pourquoi? Ça s'efface. Tant qu'à faire, on définit... On peut additionner formellement des segments. Oui, oui. Et donc, la topologie algébrique est née de là. OK. D'accord? Elle est née de là. Donc, n'importe quelle surface, elle est remplie par des petits triangles. Mais la manière dont ils sont recollés... Oui. ... va te donner soit une sphère, soit un torse, soit je ne sais pas quoi. Ah, oui, oui. Et donc, un triangle comme ça, sphérique, ou un autre... Ah, je me rappelle d'un truc... Ils l'appellent les simplex, etc. Tu vois? Je me rappelle d'un truc, c'est le ruban de Mobius. Je ne sais pas. Ils choisissent des orientations pour... D'accord. Pour faire... Regarde ça. Ça, c'est à bord. Tu vois? Ça, c'est à bord. Oui. D'accord? Ça, c'est à bord. Le bord orienté, c'est celui-là. Oui. Mais si tu prends le bord... Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Si tu prends le bord... Oui. Le bord, c'est cette somme-là. Le bord, ce n'est pas une partie. Oui, c'est sûr ça. Avec des... Même le rectangle, ce n'est pas une partie. C'est une somme de deux triangles. C'est ce triangle-là. Donc, on ne travaille qu'avec des simplexes. OK. D'accord? En dimension 2, un simplex, c'est un triangle. En dimension 1, c'est un segment. Oui. OK. Et donc, le bord va être ça. Mais quand tu as pris le bord... Le bord, lui, n'a plus de bord. Parce que le bord d'un triangle... Oui. C'est le point plus, le point moins. Oui. Et quand tu as le point plus ici, il devient moins pour l'autre segment. Il s'efface. Oui. Il devient moins, il devient plus. Oui, il s'efface. Et tu vois, il s'est mis à calculer comme ça. Oui. D'accord? Formellement. Et donc, en fait, la manière dont tes triangles... Parce qu'il dit, bon, si c'est courbé ou droit, c'est pareil, triangle ou droit, tu vois? Et la manière dont ils sont reconstitués... Oui. Va te donner une surface minote. Ça devient de la combinatoire. La combinatoire. La topologie algébrique, c'est appliquer la combinatoire à la géométrie. Et après, ça, c'est développer des techniques d'algèbre homologiques, des choses très savantes. Oui. D'accord? C'est clair. Pour nous, on n'est pas là. Juste, je t'ouvre à chaque fois une parenthèse. Mais pour nous, on n'est pas là. Notre formule, elle est établie pour chacun des morceaux. Mais on regarde, quand on calcule la somme suivant les schémas, comme on a dit que ça dépend pas des paramétrages, on va plus faire attention aux paramétrages. Oui, oui, oui. On a dit, je l'ai parcouru dans un sens, puis j'ai l'entendé dans l'autre sens. Parce qu'ici, c'est un certain gamma. À chaque fois, on parle de... Oui, la vitesse, parce qu'elle est compensée par le gamma prime. On a réglé la question dès le départ, pas à cause du fait qu'il est simple. On le parcourt, tu vois. Et tout simplement, ça s'efface. Et il ne nous reste que quand on a de la sens, etc. en coupant notre partie en petites régions. Oui. D'accord ? Le cas général... Donc, fini, on a démontré la formule de guérinémane. Et tout le monde l'a démontré comme ça ? Non, non, personne. Mais le carton, comment il fait, alors ? C'est ma démonstration. Non, non, mais ça, c'est la vôtre. Oui. Et pour le carton, il la démontre ou il la démontre ? Il la démontre, bien sûr. Mais comment ça ? Le carton, il demande dans le cas général. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait de le carton ? Au lieu de découper la région, Oui. Il découpe ce qu'on va intégrer. Les fonctions A et B qu'on a intégrées. Oui, oui. Il utilise ce qu'on appelle une partition différenciable de l'unité. Oui. Parce que ce que j'ai fait, moi, il mange que tu as beaucoup de trous, tu vois, tu vas dire... Tu vois ? Oui, c'est pénible à décrire après, si on en a plusieurs... Il règle l'affaire. Pour lui, le terme qu'on a intégré, il va multiplier par des sortes de petites fonctions c'est infinitus. Oui, oui, dans la secte, il vaut l'unité. Il vaut l'unité, mais chacune a un support petit. Oui, un support compact et régulier. Et donc, des deux côtés, tu dois avoir une sonde intégrale à calculer. Oui. Et qui vont être des cas. Suivant que ta fonction est nulle partout sur le bord, là, son support est à l'intérieur. Oui, oui. Alors, tu vas faire tranquillement Fibini, parce que tu peux augmenter un peu, tu vas avoir un rectangle. Oui. Et tu vas être tranquille, tu vas être dans un rectangle. Donc, ou sur le bord, elle est nulle. Donc, l'intégrale sur le bord est nulle. Et quand tu fais l'intégrale double, c'est pareil aussi, tu vois ? Oui, oui. Et à part que c'était l'intégrale double, on fait par Fibini. Oui. Et on arrive à zéro. Oui, on arrive. Donc, pour celles qui sont à support à l'intérieur. Ça, c'est zéro. C'est zéro. Si tu n'as pas de champ, tu vois ? Oui, bien sûr. Et même pour l'intégrale double, par Fibini, ça va donner zéro. Oui, oui. Donc, ce reste, c'est ici, comme ça. Et là, il s'arrange, il s'arrange pour que ce soit à la fois dans les deux cas qu'on a dit. Que ce soit un graphe comme ça ou comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de gamma prime non nil, sauf un nombre. Ah, OK. Et il se dit, à chaque fois, je vais prendre... C'est soit de ce type. C'est vraiment très compliqué. Soit de ce type. Il a une difficulté parce qu'il fait aussi le travail des points anguleux. Oui. Et là, c'est un peu difficile. Mais pareil, tu vois, il se dit... Ah, oui, on aura un truc ici. C'est un peu problématique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je diminue le disque de telle manière que, comme on a un nombre fini et des choses négligeables, je ne gêne. Ah, il coupe comme ça. Il coupe. Il jette les coins. Les coins, il les égrase un peu. Et si tu veux, je vais ouvrir une dernière parenthèse. Moi, j'ai fait de la gémité algébrique. Oui. Et avant de passer à la retraite, j'ai dit, je vais enseigner la gémité différentielle, l'analyse complexe, etc., avec l'esprit d'un géomètre algébriste. OK. Et donc, j'ai fait des approches duales par rapport aux approches classiques. Oui. Je n'ai pas approché de la même manière. Oui. Tu vois, j'ai utilisé les connaissances de topologie algébrique, de géométrie algébrique pour le truc. D'accord ? Oui. Donc, en fait, la démotion d'Henri Cartan est tellement difficile que la formule du Green Event, tu la trouves partout. Donc, ce livre-là, c'est normal qu'il soit tombé dans le piège, je crois. Oui. Tu vois ? Parce que c'est quand même difficile. Aller dans Cartan, voir avec les partisans différenciables de l'identité qu'il fait, lui, et la rigueur qu'il fait. Et ils n'ont pas le temps d'enlever ça. Il se paye le luxe de ce qu'il intègre, parce qu'on a besoin de phi prime, pas du truc qu'on intègre. Oui. Il dit, ce qu'on intègre, je peux demander qu'il soit continu. Le champ est continu. Oui. C'est parce que le A, lui, on n'utilise pas que le... Parce que dans l'intégral, on a besoin de la continuité pour l'intégral. Oui. Mais le changement de variable, lui, phi prime, le paramétrage, il doit être classé 1. Oui. Pour pouvoir écrire phi prime. Oui. Mais le A, s'il est continu, l'intégral est bien défini. Mais il se paye ce luxe-là. Tu vois ? Et là, ce qu'il vise, c'est autre chose. Il vise de dire, quand on fait un analyse, ça va être déterminé par la topologie. Que ce soit sur une sphère ou sur un tord, tu vois, c'est la topologie qui va dominer. Oui. D'accord ? Donc, on met une structure différentielle, on met je ne sais pas quoi. Et finalement, on trouve des résultats de topologie. Oui. Ça s'appelle la topologie différentielle. On a des résultats de topologie, on les trouve par le calcul différentiel. Oui. Le calcul différentiel demande que ce soit différentiel. Oui. Mais ta partie, elle est topologique. Oui. Tu vois ? Et il se permet des luxes comme ça qui vraiment effarouchent les gens. Tu vois ? Donc, il est difficile en récartant. D'accord ? On ne peut pas l'enseigner dans une maîtrise. Il faut enseigner au moins, en dimension 2 ou 3. Et c'est ça, les gens, ils trichent en quelque sorte. Parce que, malheureusement, j'ai fait une critique maintenant. Oui. Le calcul différentiel. Oui. L'enseignant, moi, je n'ai pas enseigné à la fac, j'étais à l'épaisse pendant un temps. Oui. D'écouter, il me dit, bon, ils font du calcul différentiel sur l'espace docteur normé. Oui. Donc, l'enseignant, qu'est-ce qu'il va dire ? Je vais rappeler les espaces docteuriaires normés. Oui. Norme 1, 2, il passe son temps pour gagner du temps parce qu'il n'a rien à raconter. Donc, il passe beaucoup de temps à parler d'espacité normée, application différenciable. Dans le différentiel, on a un point, entre deux espaces normés, théorème de valeurs intermédiaires parce qu'à plusieurs variables, il devient juste une inégalité. Et c'est fini, le cours, il est fini là. On ne parle pas de quelques différenciables. Il n'y a pas de quelques différenciables. On ne parle pas d'équations différenciables. On a enlevé ce chapitre. On ne parle pas de différentes différenciables. Alors, si on le fait en dimension 2 ou 3, donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'au moins parler des choses concrètes. Sans aller... Bon, je n'ai pas résisté à l'attentation à chaque fois de digresser un peu, mais en dimension 2 ou 3, on peut tout expliquer. Tout expliquer. On peut expliquer les surfaces. Dans une maîtrise. On peut la géométrie. Dans une maîtrise. Bien entendu. On peut tout expliquer. Bien sûr. Sans passer par tout le livre de Dombay-Kartan. Non. Parce qu'il est difficile. C'est qu'il y a une chose. Oui. Il faut savoir une chose. C'est qu'un enseignant doit maîtriser parfaitement. Le livre de Kartan, c'est pour les enseignants. Quel est le rôle de l'enseignant ? C'est de lire les classiques. Oui. Deux données, Kartan, Dix-Millet, etc. De lire les classiques. Oui. Et de faire son cours pour les élèves. Mais lui, il comprend. Eux, ils ne peuvent pas. Si l'élève pouvait faire ça, on n'a pas besoin d'enseignant. Oui, ok. Pourquoi ça ? Tu vois ? Alors, tu dois faire l'effort de comprendre. Oui. Tu n'enseignes que des choses que tu comprends. Un enseignant ne doit pas enseigner plus que le dixième de ce qu'il connaît. Oui. Tu vois ? Et ça, en Tunisie, on ne le sait pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas les préparations en France. Le CAPES, on fait une préparation en CAPES. Je ne dis pas qu'en France, il dit un. Mais je dis qu'on doit... Le métier d'enseignant, c'est un métier. C'est comme le cuisinier. C'est comme un cuisinier dans les écoles d'hôtellerie. On apprend aux gens. Oui, oui. Et le réceptionniste, on lui apprend comment faire. Oui, oui. Tu vois ? Un médecin ou un cuisinier, les deux, ont l'avantage de... Ils apprennent leur métier. Et nous, est-ce qu'on nous a appris notre métier d'enseignant ? À enseigner, non. Non. Oui. Il y a un petit stage pour les CAPES, c'est vrai. Un petit stage, mais... Non, c'est une préparation. La formation, c'est scientifique. Il faut que ce soit une préparation sur une année. Il faut que ce soit une préparation. Oui. Tu vois ? Et l'enseignant doit continuer à apprendre et à enseigner. C'est-à-dire qu'un enseignant qui a de l'expérience, ce n'est pas la même chose qu'un enseignant débutant. Oui, bien sûr. Et donc, il faut qu'il soit comme dans les trucs, comme dans les sports, ça. Tu vois ? Chacun entraîne quelqu'un d'autre. On ne s'arrête pas. Oui. Tu vois ? Alors que dès qu'on a un poste, nous sommes tous des enseignants, on est gênés même de dire, bon, je vais t'expliquer, même un jeu, parce que, bon, non, non, nous sommes des collègues. Tu vois ? Et les gens n'apprennent pas. Surtout, on croit que ce qu'on connaît, on peut raconter. Je ne peux pas te raconter ce que je connais. Il suffit de faire des spécialistes de chaque discipline. Et chaque discipline, elle explique ça. Et comme moi, je suis spécialiste en géométrie, si j'ai des problèmes en topologie, je m'adresse à l'autre personne. Et comme ça, on va. Il faudrait que les enseignants parlent d'enseignement. Tu n'as pas enseigné au supérieur. Tu as enseigné au supérieur ? Non, non. Au supérieur, c'est mal vu de parler d'enseignement. Si tu veux parler d'enseignement, c'est que tu ne sais pas faire de la recherche. Donc, tu parles d'enseignement. C'est très mal vu d'être un bon enseignant dans l'enseignement supérieur. D'avoir de l'expérience. Si on veut critiquer quelqu'un, on dit pédagogiquement. Ça veut dire... Il est bon pédagogique, mais... Il est pédagogiquement. C'est un bon pédagogue. Ce n'est pas un chercheur. C'est humiliant pour les enseignants du supérieur. Mais... D'être enseignant. C'est ce que les élèves demandent. Les étudiants demandent. Ils veulent une bonne formation. Ils se font de la recherche. Moi, je veux une bonne formation. C'est tout. Voilà. Donnez-moi une bonne formation. Dans les universités américaines, ce sont les élèves qui notent leur prof. On donne une feuille aux élèves. Oui. Tac, tac. Mais tu es A, B, C. A, B, C. Est-ce qu'il a bien expliqué ou pas ? Et sinon, on lui dit l'année prochaine, tu n'as pas ta classe. Tu n'as pas ta classe. Et c'est normal. Oui. Parce que toi... Si tu n'arrives pas à faire passer la formation... Oui, c'est lui, ton client. Oui, oui. D'accord ? Oui. Et nous, en Tunisie, les clients, on s'en fiche de l'étudiant, malheureusement. C'est comme si c'était de l'aumône d'expliquer à un étudiant. Oui. Par contre, pour les journaux étrangers, si tu as ton nom dans un article, là, tu marches, tu vois. Oui, oui. Ça dépend si tu as 20, 30 publications. Malheureusement, on a ce complexe vis-à-vis de la science que nous sommes en train de payer très, très, très cher. Parce que la science, il ne faut pas avoir de complexe. Ce n'est pas pour... C'est pour être utilisé. Oui. Et pour être utilisé dans la science, il faut avoir plus de culture. Et nous, nous avons des siècles de retard. Nous devons... Comme nos enseignants nous ont enseigné à nous, nous devons enseigner jusqu'au jour où une génération pourra faire de la recherche. Oui. Nous, on n'est pas en train de faire de la recherche. On est en train de faire de la recherche sans la comprendre. C'est-à-dire... D'envoyer des articles... C'est-à-dire... Juste que ce soit publié. Qu'un article publié, je peux faire le calcul. Tu sais, dans cette intégrale-là que tu vois là-bas, le truc, l'intégrale... Oui, oui. La formule de Green-Riemann. Oui. Bon, on ne peut pas savoir ce que c'est que du cas, ce que c'est que du cas. Oui, oui. On a démontré la formule et puis c'est tout. On a démontré Green-Riemann pour ce cas-là. OK. Donc, bien, non, pour ce cas-là. D'accord. En passant par intégrale double. Donc, Green-Riemann, c'était intégrale double. Oui, oui. Donc, on va voir maintenant son application à ton théorème, le premier que tu as vu, le théorème intégral de Cochim. Sous-titrage ST' 501